Alors... Mon histoire commence à Padoxton, un village de bergers. Un jour où j'étais tranquille pépou sur mon canap à regarder du po... Du... Du Pokémon, ouais, un match Pokémon, vous attendiez à quoi ? Y'a le maître de la ligue trop stylé sa mère qui s'était fait défié par un random. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il avait défié sa braguette et allait montrer son engin quand mon voisin a débarqué avec son chien autiste qui se mange des barrières. Pour me dire qu'il y avait la fête au village. Les autotamponneuses, allez ! Moi les autotamponneuses ça me parle, ni de je m'habille, je fonce à travers champ, tout ça pour qu'il y ait un troupeau de badauds agglutinés devant la gare. C'était le maître, tu sais pas pourquoi il avait eu le temps de se tépé dans son patelin paumé. Nous sommes fiers d'être baisons. Ce que je savais pas, c'est que le frère du maître, bah c'était Nabil, mon débile de voisin. Enfin son frère, je sais pas trop, vu leur réaction on aurait plus dit qu'il avait volé son portable mais passons. Ah viens d'un p'tit con. Tarak le maître avait fait le déplacement pour nous filer un Pokémon. On avait le choix entre un lapin qui n'a pas d'amis, un singe autiste, et un lézard qui pleure. Alors moi j'ai choisi le lapin. L'arméléon vous êtes fous ou quoi ? Je l'appelais Zuck cette petite merde. Commence à me parler poliment. Nabil ça y est, il se sentait plus, il a voulu se fight et... Comment ça de Pokémon ? C'est pas très fair play tout ça ? Tiens ! Rentre chez ta mère. C'est pas chez ta mère ça Nabil. On s'est paumés comme des cons et on s'est retrouvés face à un loup qui faisait deux fois notre taille. J'ai essayé de me défendre avec Zuck. Vas-y Zuck, rugissement ! Mais ça faisait rien du tout et tout ce dont je me souviens après, c'est que je me suis réveillé en plein milieu de la forêt alors que c'était clairement pas le moment de faire une sieste. J'ai claqué mes thunes pour changer de fringue parce qu'il fallait que j'aille voir la mamie qui habite au fond du village. Sur le chemin je me suis fait attaquer par... Oh ! Oh mon dieu. Oh mon dieu qu'il est mignon. Et hop, je vais t'appeler pet fesse. C'est pet fesse en poste que je suis arrivé chez la grand-mère qui a commencé à me faire un speech en mode Ouais les dresseurs c'est vachement bien. Moi je m'en fous, je veux me battre mamie. Ah mais pas comme Nabil putain. Je lui ai mis la pâtée qu'il méritait. C'est quoi ces textures horribles ? Il y a des étoiles filantes qui sont tombées à nos pieds. Comme de par hasard. Mamie elle nous a fabriqué des bracelets high tech avec les étoiles et hop on était partis pour découvrir Galar. Oh ah bon. Oh c'est quoi ça ? Je me suis arrêté à attraper un mouton parce qu'on n'oublie pas ses origines de berger. Je l'ai appelé Mémore et j'ai pris le train direction la grande ville du coin. Les terres sauvages. C'est pas vraiment une ville ça. Ah c'est sympa les terres sauvages. Il y a plein de trucs à explorer. Oh putain. Mais il est stylé ce pokémon. Niveau 41 ? Oh non. Oh non Mémore. Non 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 non. Arrivée à Motorbike je me suis fait une carte de dresseur puis je suis allé m'inscrire au défi des arènes. Il est chelou ce mec. Une fois mon inscription remplie j'ai voulu aller réserver une chambre à l'hôtel. Mais il y a des mecs qui ont voulu se taper alors je leur ai foutu une branlée. C'était les groupies d'une autre inscrite du tournoi, Rose Marie. Elle avait l'air sympa mais a commencé à me raconter sa vie. Oui alors moi franchement il me casse les cou. Donc je suis allé au stade pour la présentation des participants. A la fin de la cérémonie le directeur de la ligue est venu me draguer. Oh dis donc t'as une musique frère c'est pas cramer que t'es méchant. Une habile a voulu se battre encore tout ça pour se prendre la même raclée qu'il y a une minute. Sur la route j'avais grave faim. La calotte c'est mort j'y suis. Je me suis baissé pour ramasser une tranche de bacon qui traînait et oh putain. C'est trop moche frère. C'est trop moche frère. Vas-y je t'attrape. Oh zut. Je me bats les couilles. J'ai traversé une mine très étonnée qu'elle soit ouverte au public et. On peut te laisse. Reviens là toi. Reviens. Au fond de la grotte y'avait Travis vous savez le gars chelou de Motorbike. Franchement j'aime pas la plebe. Et comme toutes les personnes sur cette terre il a cru qu'il pouvait gagner. Mais tu veux faire quoi contre ça ? Et on est enfin arrivé à Greenberry. C'est vraiment trop drôle. J'ai enfilé mon chasuble et après avoir mis mes talents de berger à l'épreuve. J'ai pu affronter le champion de la ville. Percy. Bonsoir à vous toutes et tous. Moi j'sais pas mal débrouillé pour défoncer son premier Pokémon. Mais là Percy s'est vénère et a commencé à agrandir son blanc coton. Big Burger. Du coup j'ai fait pareil. Et j'ai défoncé. C'est le premier badge en poche que j'suis parti pour le second et... Encore Nabil ? Ouais mais c'est pas toi qui décide. Les morts contre mon mouton, pète fesse contre bleuzeille. Je crois qu'il y en a un des deux qui copie l'autre et ce sera pas moi. Dégage ton lapin à sa tête dans un bol. Arrivé à Skiford y'a le directeur en mode jogging. Bah alors on va pas à la salle ? Qui m'invite au resto. Décidément c'est pas plus cramé qui veut me pécho. Et une fois le ventre rempli on part défoncer Donald. Championne de type O dans sa piscine. Franchement c'était easy peasy. Jusqu'à ce qu'à Dynamax son orga mort et qu'elle fasse disparaître moche de la surface de la planète. Oh fuck. I can't believe you've done this. Moche ? T'es où moche ? Mais il était venu le temps de Mémor géant. Le badge O en plus on pouvait se diriger vers... Putain Travis casse toi. Se rediriger vers Motorby pour la prochaine Aradio... Oh putain c'était quoi ça ? Après une altercation de Team Berger contre Team Miel, Mémor a voulu évoluer. Oh Mémor t'étais si mignon, Fais qu'il devienne. Faut un remplaçant pour Mémor, quelqu'un se dévoue ? Oh c'est quoi ça ? Oh non t'es trop mignon, viens là que je t'appelle Glub. J'ai changé de couple puis je suis retourné à l'hôtel de l'autre fois où Grosse Marie m'attendait parce qu'elle aussi voulait prouver qu'elle en avait des grosses. Mais maintenant qu'on a Glub, hop ça dégage. Le lendemain, direction la... Oh c'est trop mignon. La reine de Motorby pour affronter Kabou. Ouah il trottine, il doit être tellement fort. Ah ouais. Ah ok vénère. Regarde Moche, c'est à ça que tu vas ressembler. Ok. Prépare toi Moche, il va envoyer une attaque de batte. Et hop, j'ai gagné le badge feu. Direction Kickenham maintenant, sous le superbe ciel de Galar et... Ah ok. Ah bah d'un coup il fait beau, ok. Kickenham c'est beau, il y a des belles pierres, de superbes... Champion et une magnifique salle des reliques dans laquelle Sonia, la petite fille de la mamie, m'a raconté une histoire qui m'a tellement passionné que je me suis précipité vers la prochaine arène. Elle est folle. C'était sans compter sur ces infâmes malfrats de la Timielle qui... Ah bah non, c'est vrai vous êtes nuls. Oh moche, moche ! Oh oh oui, oh madre mia, tu vas pouvoir gigamaxer. On avait un désert à traverser, je trouvais pas mon chemin avec toutes ces échelles. Tellement que j'ai même rencontré une meuf chelou qui voulait ressusciter des fossiles. Sauf que moi, bah, j'avais pas de fossiles. Ah tiens, leur dieu, c'est Topicure ici, ok. Arrivé à Hotchister, j'ai voulu faire le marché. Et Nabil en avait dit quoi ? Cette fois, il avait une équipe différente. Un Pokémon qui avait le regard du démon et... Oh c'est quoi ça ? Oh il me le faut ! Soit stylé, soit stylé, soit stylé ! Vous êtes qui vous ? Bref, j'ai échappé à des gangs de Topicure. J'ai pas cherché à savoir ce qu'ils vendaient comme drogue et je suis allé jouer à la borne d'arcade du coin. Tout ça pour me retrouver face à Alistair, le champion spectre. Super cash prize ! Le combat s'est plutôt bien passé et là il m'a sorti un ectoplasma, j'avais jamais vu une bouche dans laquelle on pouvait rentrer autant de fois Madaron. C'était le moment. Le moment pour Moche. De briller. Après avoir vu Kabou, je n'avais qu'une envie. Pourquoi tu Gigamax pas ta mère ? Oh zuc. Rien à foutre. Oh oui, s'il te plaît, après cette désillusion, soit au moins... Un badge et deux déceptions plus tard, il y a Travis qui est venu faire le relou avec un éléphant géant. Mais l'éléphant, c'était pas le sien, mais suit chez Rose. Et alors, on fait moins le malin là Travis ? Eh ouais, dommage. Et j'ai manqué de peu de me faire ensevelir quand un pan de mur s'est écroulé, pour révéler deux pokémons qui ressemblaient à s'y méprendre au loup du début. Tiens, tiens, tiens. Je sentais que Sonia allait me raconter sa vie, alors je me suis vite cassé au sein de Pokémon. Oh mon gars ! Oh tiens. Oh, s'il te plaît, donne-moi un dragon ancien de la mort qui tue, ou un poisson mangeur d'hommes, ou... Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Tu t'appelleras sale bête, tiens. Et puis... Tu peux pas Gigamax. Puni, moche. J'ai rien à foutre. J'ai traversé une forêt chelou pleine de champignons et... Qu'est-ce que tu fous là toi ? Y'avait des gnomes, des glubes, des tasses de thé... Y'a même eu un manche-gadou qui a essayé de me raqueter. Non mais oh ! On est pas à Villers-Belles, Maxime ! Oh oui, enfin ! Paix de fesses ! Oh, quelle belle gosse, je jouis. Puis je suis arrivé à Coriffeille, un petit village super mignon. Là-bas, j'ai passé une audition pour la vieille. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, ça m'a donné le droit de l'affronter. Ah, c'est pas la même que contre le mec qui trottinait. Le combat était super déséquilibré parce qu'elle avait pas compris que les auditions étaient finies et qu'elle continuait avec ses questions pièges. Quel âge, tu penses que j'ai ? Mais va te faire foutre avec ton gâteau de mort ! Et voilà que j'avais le badge fait. Mamie marchait peut-être pas vite, mais elle a réussi à mtp à Kikenham pour agresser ta vis le con parce qu'il était habillé en rose. Tu fais flipper, mamie ? J'ai laissé les deux oeufs avec leur délire gérontophile pour aller Casse-toi à Nabil pour aller à Ludester, la prochaine ville sur la map. Sur le chemin, j'ai croisé un... des Pokémon chelous, j'ai pas compris ce truc. Je me suis fait Haggard par un ninja et Glub a évolué en sa forme finale pétée. Bon, c'est carrément un flacon de parfum. Quand je suis arrivé aux abords de Ludester, il s'est mis à neiger grave et oh my god, comment t'es trop cute ! Mo... Luce. Une chenille toute pétée dans l'équipe, on s'attaque à... Et hop, j'étais face à... Oh, ma waifu ! Ces courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc. Et c'était le combat des titans. Maman Mollus contre bébé Mollus. Vas-y Mollus, j'crois en toi ! T'es la plus belle des larves ! Montre-nous ta toute puissante ! Oh vous avez compris, c'est pas grâce à Mollus qu'on a eu le 6ème badge. Oh mais regardez-le ! Regardez-le comment il galère ! Oh mais il est si mignon ! J'ai fait du vélo sur l'eau. Ouais, c'est possible, commence pas à me casser les couilles. Et j'suis arrivé à Smashing. La ville était mise sous quarantaine parce que le champion avait mangé un truc pas frais. Des balèques, moi j'suis un thug. Après avoir battu sa petite sœur, j'suis rentré quand même et... Euh... Je... Ce gars-là, il était pas dans son assiette. Ça se voit, il avait la diarrhée. Il bougeait tout le temps la jambe. Donc pour aller vite au shot, il m'a filé son badge et c'était plié. Je voulais partir pour Kikonam, mais j'ai jamais vu un Pokémon aussi heureux de vouloir se faire attraper. Oh Poulpaf ! Oh mais c'est bon, t'es mon main ! Viens là ! J'me suis souvenu qu'il y avait un Pokémon qu'il fallait absolument que j'attrape. Donc j'ai fait un détour pour aller à Terre sauvage. Gobzob. Mais il a fallu faire une place dans l'équipe et... Désolé Zuc, mais t'es trop moche. Il me manquait plus qu'un badge. Et vu que j'avais pas que ça à foutre, je me suis précipité contre le champion. Mais Skisdub c'était un pro des combats doubles, et personne me l'avait dit. J'ai affronté ses apprentis dans la salle des reliques. Oh il tient vraiment pas aux toiles quoi. Et comment ça Gobzob ? T'évolu déjà ? Oh trop stylé ! Oh toi aussi TG ? Oh trop stylé ! J'ai ensuite pris les choses en main et affronté son immeuble de 15 étages, mais il a détruit ma team putain. Euh nique ta mère. Il me restait plus que TG et... T'es encore là Molus ? Oh putain mais comment ça peut être le seul qui a pas encore évolué ? Oh non Molus ! Oh Molus ! Non ! Ah la sature force ! Oh non putain ! Molus va réussir à... Donc ouais cette fois, c'est Molus Kakarie. Les huit batchs dans la poche, il était temps pour moi de me rendre à Winscore, la plus grande ville de Galar. C'est totalement Londres. Pour les finales du tournée des arènes. J'ai retrouvé tous les amis, que j'ai tous déglingués. Wow 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 wow, calme toi Rosemary. Fuck 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 ! Et le soir on a fait une petite sortie entre amis. Franchement c'était sympa comme ambiance. Pas du tout tendu les membres du staff hein. C'était plutôt sain. Qu'est-ce que... Oh me dis pas que... Oh Molus ! Molus ça y est ! Oh oh oui ! Le lendemain ! Ah oui je savais pas qu'ils avaient fait une statue de paix de fesses. Je devais affronter le maître, quand Travis est venu me faire chier une dernière fois. Mais ça on s'en fout, non non. C'est quoi cette tenue frère ? Non y'a Shéros qui a pété une pile, et qui s'est dit que c'était une bonne idée d'invoquer un Pokémon du nom d'Eternatus. Bah ouais, Eternatus c'est un nom qui sonne vachement bien, ça fait pas peur du tout. Donc avec Nabil on s'est briefé. Bah c'est quoi la meilleure solution ? Bah c'est d'aller chercher le loup du début non ? Donc on est allé chercher le loup qui a une oreille coupée t'sais. Et on a rien trouvé à part une épée et un bouclier tout pété. Foutu pour foutu j'ai pris mes couilles à deux mains, et j'suis allé péter le cul de Shéros tiens. Shéros ! Ah t'as compris parce que Shéros quoi bref. C'est vraiment trop drôle. Mais Eternatus il s'était pas dit, bah ouais j'vais les attendre ses fils d'up. Bah non il avait déjà niqué la mère de Tarak qui avait joué au mariole. Moi j'me retrouve à l'affronter. Vas-y Molus ! Mets-lui la fessée ! Ah ouais enfin calme-toi Molus. Et... Oh le con. Je suis Etienne. V'là type pas qu'on allait se faire tuer plus déloyal, non j'pense pas non. Et vous vous doutez bien qu'à la fin Eternatus il est témoin d'Ether. Natos MDR ? Ah ouais d'accord ok donc moi j'l'attrape comme ça. Par contre aux Amazenta je vais me faire foutre hein. Ok super, vous savez que c'est quand même lui sur la boîte du jeu. Mais oui c'est clair. Trois jours plus tard, retour à winscore pour enfin livrer le combat final contre Tarak. Parce que c'est notre projet ! J'étais paré avec ma team. On avait vécu tant d'aventures et affronté tant de mecs relous sur la route. Je ne pouvais pas perdre. Eternatus a one shot ex agile, one shot tranchodon. En même temps t'as vu cette attaque elle est craquée frère. Tu sais j'ai eu la prairie d'un stop pour un poochimbo et... Eh dommage Gobzop, t'auras servi à rien dans cette histoire. C'est alors que Tarak m'a sorti un pokémon lance-dragon, j'avais jamais vu ça. Et ça ça va encore mais quand il a commencé à buter toute ma team j'ai vu flou. Il a fallu que Glub tienne un truc de bâtard pour m'en débarrasser. Il est resté Gigadrak au feu. Gigadrak au feu contre Eternatus. Dommage Tarak miskin, invaincu, invaincu et puis quoi encore ? Qu'est ce que ? Ah c'est fini ? Ah ok et le Panthéon ? Zamazenta ? Non je peux me la mettre c'est ça ? Super. Gobzop qu'est ce que tu fais là-bas faux frère ? Reviens ici tout de suite. Ta gueule maman ! Bon bah c'est vraiment fini. Eh beh... Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Ah bah je me disais bien qu'il manquait un truc. Faut pas oublier que je reste un berger quand même. Abonnez-vous. Abonnez-vous.